Bonjour, je suis Marion et je suis métophobe. Voici mon histoire. Il faut retenir que la dernière fois que j'ai vomi de ma vie, c'était à l'entrée de la 5ème. C'était vraiment la veille de la rentrée de la 5ème, donc ça va faire à peu près 10 ans. Je me sens très vieille maintenant. Donc tout a commencé du coup en 5ème, en cours d'année, vers milieu d'année. Tous les mardis à 10h, j'avais tout le temps envie de vomir. Je ne sais pas pourquoi, j'avais tout le temps envie de vomir. A chaque fois qu'on arrivait le mardi à 10h, j'avais envie de vomir. Ce qui veut dire que tous les mardis à 10h30, le temps d'aller à l'infirmerie, etc. Mes grands-parents venaient tout le temps me récupérer et je me disais, bah là j'en ai chez eux. Donc vraiment, c'était devenu un cercle vicieux comme ça. Tous les mardis à 10h, j'avais envie de vomir. Donc de ce fait, forcément, ça m'a créé un stress quand il était genre mardi 9h, enfin 9h30, etc. Quand ensuite il y avait la récré, quand il fallait reprendre les cours le mardi à 10h, du coup ça me créait une boule de stress que je me suis dit, ah non je vais encore avoir envie de vomir, etc. Donc je vais être vraiment très stressée. Et au final, bah du coup, vu que je suis stressée, ça me donnait envie de vomir. Et j'avais, bah du coup, bah j'avais envie de vomir le mardi à 10h. Donc c'était vraiment devenu un cercle vicieux. Ça a commencé tout simplement parce que j'avais envie de vomir le mardi à 10h. Ah au fait que du coup, tous les mardis avant d'être 10h, j'étais tellement stressée que du coup ça me créait l'envie de vomir. C'était vraiment devenu, bah, un cercle vicieux. Donc on a essayé de comprendre avec les infirmiers ce qui se passait. Et ils en ont conclu que vu que j'étais assise juste devant le chauffage et que c'était à peu près en période d'hiver, donc janvier, février, un truc comme ça, et bah du coup en fait c'est peut-être que je ne supportais pas la chaleur et du coup qu'ils faisaient me déplacer de place pour voir si ça s'améliorait, etc. C'était juste parce que je ne supportais pas la chaleur et donc du coup, bah, c'était à cause de ça que j'avais envie de vomir. Chose qui est vraie en soi parce que je ne supporte pas la chaleur. Mais bon, bref. Du coup, ils m'ont changé de place. Mardi à 10h, j'avais encore envie de vomir. Donc c'était vraiment devenu, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, etc. Machin. Cette même année, j'ai eu pour la première fois mes règles. Donc voilà. Donc ma mère m'a dit, ah bah, c'est devait être pour ça que tu avais envie de vomir, ça devait être travaillé à l'intérieur, etc. Machin. Et ça n'a rien changé. Donc c'était vraiment, toutes les semaines, etc. Ça commençait à devenir vraiment très pesant. Et parce qu'après du coup, c'est limite, c'était même plus que le mardi à 10h. Après, j'étais tout le temps stressée de me dire, ah, j'ai peur d'être dans la semaine prochaine, le mardi, dans quelques jours, etc. Du coup, ça me travaillait beaucoup et j'avais tout le temps envie de vomir. Et voilà. Et donc du coup, par rapport à ça, on a pris rendez-vous chez le médecin pour essayer de trouver un médicament qui puisse me calmer ou autre. Donc chez le médecin, j'étais vraiment pas bien. Franchement, c'était même plus que de temps en temps j'avais envie de vomir. C'était vraiment, bah, à chaque fois en fait. Je vivais avec l'envie de vomir tout le temps, la nausée, etc. J'étais vraiment devenue, mais traumatisée. J'étais vraiment pas bien, pas bien. Quand j'étais chez le médecin, j'avais envie de vomir. Alors pourtant, c'était le week-end. Enfin, c'était pas le week-end, mais c'était genre après les cours, tranquille, quoi. Et non, non, j'étais vraiment pas bien. Donc avec le médecin, on a décidé du coup d'aller voir une psy. Donc elle m'a pris rendez-vous chez une psychologue. Et donc j'ai un peu raconté ce qui se passait, etc. Machin. Et à la fin de ce rendez-vous, la psy m'a diagnostiqué la phobie de l'école. Donc en 5ème, j'ai la phobie de l'école, voilà. Donc c'est ce qu'elle m'a fait diagnostiquer. J'y croyais pas vraiment. Je me disais, c'est quand même con, quoi. Tu vois, genre, t'es en 5ème, c'est pas genre, je sais pas, t'as 22 ans, tu fais des études. Bon, bah, peut-être que t'arrêtes, je sais pas. Mais là, j'étais en 5ème, j'ai la phobie de l'école, enfin, voilà, quoi. Donc j'y croyais pas vraiment en soi. Et après, c'est ce petit traumatisme, on va dire. Enfin, c'est un gros traumatisme qui m'a vraiment travaillé. Je suis devenue vraiment un point où c'est devenu une phobie. C'est ma pire phobie, la chose que j'ai le plus peur. En fait, c'est ma seule phobie en soi, mais après, on peut avoir des petites phobies autres ou des petites peurs, etc. Mais vraiment, l'année de la 5ème, par rapport à ça, m'a complètement traumatisée de ce qu'il y a envie de vomir, quand les gens vomissent, etc. Donc pour vous expliquer un petit peu mes réactions. Donc déjà, ça fait 10 ans que j'ai pas vomi, j'ai carrément résisté à une gastro. Donc ça voulait bien sortir par derrière, mais pas par devant, clairement. Parce que du coup, quand j'avais une gastro, c'était impossible. J'étais comme ça, je me disais, c'est mort, je vais pas vomir, je vais pas vomir, j'ai trop peur. Même, j'ai résisté à l'adolescent, la boisson, les cuites. Donc j'ai résisté quand même à deux cuites. Donc ce qui veut dire que j'étais complètement... Enfin voilà, c'était il y a grave longtemps, c'est plus le cas maintenant. Mais genre du coup, j'ai résisté, j'étais vraiment... Genre c'est pas possible, je peux pas vomir, je peux pas vomir, c'est impossible. Donc je révalais tout. En gros, c'était pas possible, je pouvais pas vomir. D'autant plus que la meilleure amie à ma sœur, avant aussi était méthophobe, maintenant ça va mieux. Et elle, elle m'avait dit qu'en fait, elle était devenue méthophobe parce qu'une fois elle avait vomi. Parce qu'elle avait la gastro, une fois elle avait vomi. Et en fait, elle a failli s'étouffer avec son vomi. Elle arrivait pas à respirer avec, elle faisait que, elle faisait que, elle a failli s'étouffer. Du coup, traumatisme pour elle à ce moment-là. Et du coup, bah, tu me dis ça à moi, j'ai encore plus peur de vomir du coup. Donc voilà, phobie plus, tu me racontes un truc qui me fait encore plus flipper. Ensuite, ça m'était arrivé, donc par exemple, je sais pas si vous voyez, quand vous avez la touche sèche. En général, tu sais, plus vous toussez et après ça vous irrite là et c'est limite, vous avez l'impression d'avoir un rejet. Et bah, c'est ce qui m'était, c'est ce qui m'était arrivé. J'étais à Nior, faire de la patinoire. Et donc, j'étais un petit peu malade déjà. Et donc, le froid de la patinoire, du coup, l'endroit quoi. Le froid plus le fait de faire des exercices, etc. Bon, genre, quand je fais du patin, je suis pas comme ça non plus. Je fais, ouh là, ouh là, quand même. Et donc, du coup, bah, j'ai eu une crise de tout. Et d'un coup, j'ai eu un rejet. Et là, complètement paniqué, j'étais en pleurs. Je dis, maman, je veux rentrer à la maison. J'étais complètement paniquée. Et du coup, bah, on a crouvé une pharmacie de nuit. Elle nous a donné, bah, m'a donné, enfin, j'ai acheté une bouteille d'eau, du coup. Des médicaments, j'étais vraiment pas bien. Et maintenant, je suis en mode, je suis hyper, hyper paniquée. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu les petites anecdotes que j'ai eues. Je vais voir quelqu'un vomir, par exemple. Je vais m'éloigner de la personne, me boucher les oreilles. C'est impossible que j'entende. Je retourne le regard. Je commence à trembler, à pleurer. Je suis vraiment pas bien. J'ai peur, en fait. J'ai vraiment peur. Et, par exemple, une anecdote qui m'était arrivée. On rentrait de soirée, on rentrait de boîte de nuit. avec mon ami, enfin, mes amis, du coup. Heureusement, c'était pas ma voiture, parce que j'aurais trop peur. Mais c'était moi qui conduisais. Donc, je conduisais, etc. Il y avait quelqu'un à côté de moi, un gars à côté de moi. Un gars derrière et deux filles, enfin, deux copines à moi, qui étaient derrière. Et, en fait, je regarde souvent dans les rétros. Enfin, je conduis, quoi, normal, heureusement. Et donc, je regardais dans les rétros. Et puis, à un moment, je vois ma copine, elle était... J'étais en mode panique et tout. Et donc, il dit, arrête la voiture, il faut qu'elle vomisse. Ah, bah, j'ai arrêté. Je vais pas chercher à me garer. J'ai arrêté net au milieu de la route. J'étais en mode comme ça et tout. Et donc, elle est sortie. J'ai même pas regardé où est-ce qu'elle était allée et tout. Dès que j'ai vu ça, je me suis arrêtée. J'étais comme ça et tout. Je commençais à pleurer, à trembler, etc. Et puis, donc, du coup, bah, le gars qui était à côté de moi m'a dit, bah, attends, garde-toi juste à côté. Est-ce qu'on est en plein milieu de la route quand même ? Je fais, non, je peux pas, non, non, non. Et j'étais en panique, bah, vraiment. Et donc, du coup, il me dit, bah, attends, tu sais quoi ? Appuie sur les pédales. Moi, je vais tourner le volant. Donc, j'étais comme ça. J'appuyais sur les pédales. Lui, il était en train de tourner le volant et tout. C'était impossible. Et après, du coup, quand ils m'ont dit, c'est bon, elle a fini. Donc, je me suis retournée. Et en fait, ils étaient, mais, perpétement, ils étaient super bons, en fait. Et genre, moi, c'était inutile que je fasse ça. Mais c'était impossible que je regarde où ils étaient, machin. C'était pas possible. Même une fois, j'étais avec quelqu'un. Et on sortait d'une sorte de soirée. Et donc, du coup, il était dans la voiture. Dans ma voiture, là, par contre. Donc, encore plus paniquée. Et en fait, il était complètement bourré. Et puis, c'était moi qui la conduisait. Parce que moi, je ne bois pas vraiment d'alcool. Et donc, il était à côté. Et là, il commençait à vomir. Donc, il avait ouvert la portière. Il commence à vomir. Il était aussi à côté de moi. Donc, j'étais rebelote. J'étais comme ça. Je me disais, mais sors, sors, sors ! J'étais vraiment, mais pas bien. Vous allez rigoler comme ça. Mais quand on a une crise de panique, d'autant plus que ça touche une phobie. C'est extrême, en fait. Et donc, je pleurais et tout. Je me disais, mais dégage, dégage, pars-toi ! Et j'étais comme ça. Vraiment, j'étais à deux doigts de le mettre dehors et de me tracer et rentrer chez moi, en fait. Parce que j'étais à une heure de chez moi. Et de rentrer chez moi et de le laisser comme une m****. Tellement que j'étais paniquée. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui... Maintenant, pour vous dire à quel point c'est extrême, quelqu'un qui est simplement malade et qui a une crise de tout, genre en mode, je vais juste faire ça. Vous allez me voir direct faire... Parce que je vais commencer... Dans ma tête, c'est le souvenir de la patinoire quand j'ai eu un rejet parce que j'ai eu une crise de tout. que maintenant, dès que quelqu'un, il commence à tousser, je le regarde comme ça. Mes amis et ma famille, enfin surtout mes amis, ont compris ça. Et donc, du coup, dès qu'ils me voient, ils le regardaient parce qu'ils viennent de tousser, ils me disent, non, non, mais t'inquiète, j'ai juste une crise de tout. Et je suis vraiment paniquée. Donc, maintenant, pour vous dire, j'étais à mon anniversaire. Je n'ai vraiment pas organisé cette vidéo, c'est un truc de ouf. Genre, j'étais à mon propre anniversaire avec mes propres amis. Et il y avait ma soeur et quelques de ses amis qui étaient là, mais parce qu'ils partaient à une soirée, autre, etc. J'ai eu une amie qui avait tellement bu, qui a fini aux toilettes en train de vomir. C'est même pas moi qui m'en suis occupée. C'est ma soeur, alors qu'à deux bases, elle devait partir à une autre soirée, mais je ne pouvais pas m'en occuper tellement que j'avais peur. Je ne voulais pas rentrer dans ces toilettes-là. Pour moi, c'était inconcevable, vraiment. Donc, c'est ma soeur qui s'en est occupée pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, à une autre soirée aussi qu'on avait participé avec deux copines. Donc, j'étais aux toilettes avec elle, parce qu'entre filles, on va aux toilettes ensemble. Donc, c'était chez moi. Et donc là, elle commence à faire comme ça. Et puis, donc, Babybel n'était pas passée, en fait. Et donc, du coup, elle commence à retourner. Et puis, on s'est enfermées dans les toilettes. Enfin, tu sais, c'est un réflexe, tu vois, dans les toilettes. Voilà. Et donc, moi, j'étais... Je galérais, je cherchais à sortir et tout. Je suis sortie. Et puis, il y avait mon autre amie qui était là. Je dis, elle est en train de vomir, elle est en train de vomir. Je m'étais assise sur la cheminée, j'étais... Mais, genre, pas bien. Et en fait, maintenant, tout ça, mais... Tout cet englobe, ça a commencé de la cinquième, qui maintenant, ça m'a traumatisée. C'est impossible pour moi que je vomisse. C'est inconcevable. Que quelqu'un vomisse à côté de moi, c'est inconcevable non plus. Je pars, je me bouge les oreilles. Il ne faut pas que je vois, il ne faut pas que j'entends. Et puis, je suis stressée. Donc, voilà. Et donc, maintenant, c'est vraiment... C'est une des pires périodes de ma vie. En vrai, c'est... C'est assez contraignant d'avoir la phobie du vomi. Parce que, du coup, j'appréhende énormément d'être enceinte. Étant donné qu'il y a énormément de femmes, du coup, qui vomissent pendant la... Enfin, quand elles sont enceintes, etc. Ma mère a vomi pendant qu'elle a accouché de moi. Genre, je sortais par là et elle... Enfin, sortait par là. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être ça qui m'a créé faim, je ne sais pas. Donc, peut-être que j'étais trop grosse. 3,7 kg, je ne sais plus. Donc, maintenant, j'appréhende l'accouchement, du coup. Le fait d'être enceinte, etc. J'appréhende énormément parce que j'ai peur de vomir. Je ne... Dès que quelqu'un va tousser à côté de moi, je vais commencer à paniquer. Si quelqu'un vomit, bon, ben là, c'est l'extrême. Je me barre. Les manèges à sensations, je ne peux pas les faire non plus. Parce que j'ai trop peur que ça me brasse le ventre et que j'ai... Même le simple fait d'avoir envie de vomir sans avoir genre juste un petit peu la nausée, t'es un petit peu brassée, etc. C'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas possible. Donc, pas de manèges à sensations. J'appréhende d'être enceinte. Je panique quand quelqu'un se met juste simplement à tousser ou à boire beaucoup. Mon amie, quand elle... Quand j'ai des amis qui boivent en soirée, etc. Machin. Et quand je vois qu'il commence à boire beaucoup, je vais être en mode panique. Au Nouvel An, par exemple, quand j'étais au Nouvel An, on jouait au jeu du Limite Limite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu assez hard. Et en fait, on jouait au jeu du Limite Limite. Et il y en avait un qui lisait sa carte, c'était assez dégueulasse. Et puis du coup, en même temps, il en rajoutait, il en rajoutait. Et puis il y avait son ami à côté qui disait arrête, je vais avoir envie de vomir, arrête de me dire des trucs comme ça. Et moi, j'étais arrête, non mais arrête, t'as pas fait galère. J'ai commencé à paniquer. Je dis non mais arrête, c'est bon, c'est bon, stop. Bref, on passe à autre chose et tout. Je commençais à paniquer. Simplement le fait que quelqu'un me dise j'ai envie de vomir et je vais être en mode panique. Enfin, c'est horrible. Du coup, aux soirées, par exemple, des fois, il y a des jeux d'alcool qui font que les personnes disent allez, vas-y, une dernière, boire un coup. Allez, boire un coup, t'as perdu. Et moi, je dis non mais c'est pas grave, t'es pas obligé de boire. Le force pas, mais ça va pas ou quoi ? On m'habitait beaucoup à des soirées, etc. Enfin, voilà, on m'habitait beaucoup à des soirées et j'ai arrêté net d'y aller tout simplement parce qu'en général, dans ces soirées-là, il y avait toujours au moins une personne qui vomissait. Et à cause de ça, je n'y allais carrément plus à ces soirées-là. Donc voilà. En gros, voilà pourquoi je suis devenue hémétophobe. C'est ma plus grande phobie, c'est ma pire phobie. Je le vis assez mal en soi parce que j'appréhende tellement de choses. J'ai peur de faire certaines choses. J'ai peur d'une simple petite nausée. Je vais être paniquée, je vais être recroquevillée, je ne vais pas être bien, etc. Je vais me doper au médoc. Vraiment, je ne prends pas de médoc quand j'ai eu mal de tête, mal de ventre. C'est hyper, hyper rare. Mais alors si j'ai envie de vomir, là, je vais être la première à prendre n'importe quel médoc, à m'allonger, à faire le... Voilà, je suis une totale panique. Donc maintenant que j'ai expliqué ma petite panique, la phobie que j'ai, pourquoi j'ai cette phobie, etc. Vraiment gros traumatisme pour moi. Vous, vous ne l'avez pas vécu, donc vous le voyez d'un oeil différent du coup. Dites-moi, parce que je suis assez curieuse, dites-moi du coup dans les commentaires quelle est votre phobie à vous et comment vous le vivez. Franchement, dites-moi à fond quelle est votre phobie. Je ne sais pas, mais la barre des commentaires en me disant ma phobie, c'est... Et si vous n'avez pas la flemme, expliquez-moi pourquoi vous avez cette phobie du coup. Donc voilà, donc c'est ma petite histoire, ma petite story time, on va dire. Vous a plu, vous pouvez me lâcher un like pour me soutenir dans cette petite épreuve que j'ai eue. Putain, mais... Oui, miaou ! Il n'y a aucun moment dans une vidéo où je vais être sans toi, en fait. Il n'y a aucun moment dans une vidéo où je vais être sans toi. Donc si la vidéo vous a plu, ma petite story time vous a plu, vous pouvez me lâcher du coup un petit like, la partager si vous connaissez des gens qui sont également aimés TOFA, donc on l'a pas mis du vomi. Donc abonnez-moi à ma chaîne, s'il y aura plein d'autres vidéos, il y a même... Enfin franchement, c'est hyper polyvalent ici sur cette chaîne. Genre ça peut être des FAQ comme des story times, donc c'est ma première, donc je pense qu'il y en aura d'autres aussi. Des aides pour TikTok, parce que de bête, je suis une tiktokeuse. Donc je vous ai donné des aides pour TikTok, vous pouvez regarder d'ailleurs dans ma playlist sur ma chaîne TikTok. Et en fait, j'ai créé plein de playlists d'ailleurs. Donc franchement, regardez la totale et puis voilà. Donc c'est à vous de voir si vous voulez me lâcher un petit follow. Et aussi, surtout, l'endroit où je suis le plus active, c'est Instagram. Je vous le marque juste là. Donc c'est Instagram, donc si vous voulez me suivre, donc c'est marine, je serai du basse cette idée. C'est l'endroit où je suis absolument le plus active, donc en termes de story, de post, etc. Donc voilà. Donc abonnez-vous. Enfin, c'est la seule chose que je peux vous dire du coup. Bon, on dit bye bye. Allez chérie, on dit bye bye. Bisous. Bisous tout le monde. Bye bye. A une prochaine. Mouah. Mous-titrage ST' 501